Musique Salut les gars, bienvenue encore sur Machinity Et aujourd'hui, on va parler de notre santé J'aimerais vous poser une question Savez-vous pourquoi, chaque fois qu'on raconte une personne, on lui demande comment ça va ? Et bien, c'est évident, c'est pour avoir de ses nouvelles Pour savoir si la personne va bien, émotionnellement ou même physiquement Beaucoup d'entre nous, surtout les jeunes, ils sont toujours en forme Ils veulent toujours jouer et l'envie de jouer ne cesse jamais Même quand, c'est l'heure d'aller s'écoucher Mais savez-vous ce qui se passe quand ils vont s'écoucher ? Et bien, ils dorment très, très profondément Mais ce n'est pas le cas pour les personnes plus âgées Ils sont toujours fatigués, même s'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts Et bien, ce n'est pas la question de l'âge C'est plutôt qu'ils n'ont pas conservé leur santé en étant jeunes Et oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de notre santé Et je sais que vous, les jeunes, vous devez bien vous occuper de vous-même Pour qu'à l'avenir, quand vous serez âgé, vous serez plus en forme Et vous voulez courir comme des jeunes Alors, commençons d'abord par construire ce que j'avais appelé une pyramide alimentaire Ici, on va savoir quels aliments on doit prendre beaucoup Et ce qu'on doit prendre peu Commençons Alors, à la base, pour les aliments qu'on doit prendre plus C'est une base solide constituée par des céréales Et ça, on les appelle des hydrates de carbone Ces aliments, c'est ce qu'on doit consommer plus que tout Ils contiennent le pain, les croissants, les flancons de céréales Et tout ça contient des céréales qui te maintenent en forme Et ces aliments te donnent l'énergie pour courir, jouer et travailler Et vous savez quand est-ce qu'on a mangé ça ? Et bien, c'est au petit-déj Pour que quand on va aller à l'école ou bien quand on part au travail Nous avons de l'énergie et nous sommes en forme Il est toujours conseillé de le manger quand il vient tout juste du champ Et pourquoi ? Parce que les industries, elles élèvent ces petits aliments Les aliments qui te donnent plus d'énergie Et te donnent juste les sachets comme ça Alors, c'est pour cela que c'est à la base de notre pyramide Parce que ça te donne plus d'énergie Maintenant, pensons au deuxième Ce sont des végétaux et fruits Alors, ils contribuent à pourrifier ton sang Et à apporter ton corps les armes nécessaires pour lutter contre les maladies C'est pour cela que à l'école, nos parents et même quelques-uns de nos amis Nous disent qu'il faut manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes Alors, ils contiennent aussi des vitamines nécessaires à la formation du corps Et des fibres pour te maintenir propre Ces fruits, ils peuvent être mangés de toute façon Et pour moi, je vous conseille qu'à chaque aliment que vous mangez Que ce soit midi ou soir, mangez un peu de légumes Un peu de végétaux, ça va Et les fruits, vous pouvez manger ça comme un petit goûter Ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle macédoine Là, vous mangez tous les fruits mélangés et c'est hyper trop bon Et maintenant, passons au troisième qui est le plus petit Donc, nous sommes allés en haut, en haut Le plus petit Il contient des protéines nécessaires à une bonne croissance Et à l'entretien du corps adulte Et voilà, c'est là où on commence à conserver notre santé Pour nous aider quand on va grandir Alors, il contient ce qu'on appelle les légumes Qui sont des haricots Et les fruits oléogénés Qui sont comme des sésames, des arachides Des amandes et d'autres types de noix Et pour la quatrième, qui est la plus petite Qui doit être consommée en toute petite dimension Ce sont des huiles et des sauces d'assaisonnement Comme par exemple, l'huile de friture Ceci que tu dois consommer, petit Et les enfants, on aime beaucoup manger des choses Qui ont du sucre, bien sûr Mais il est conseillé qu'on mange ça en petite portion Parce que c'est la plus petite Comme on a vu, on est parti en bas jusqu'en haut On doit consommer ça plus petit Alors, oui, c'est vrai Des fois, on a besoin du sucre Et des fois, il y a des fois Quand on veut juste manger des bonbons Mais il faut consommer ça en petite portion Il ne faut pas manger ça chaque jour Chaque jour dans la journée À maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous raconter une petite histoire Que je vais appeler un estomac triste Alors, il y a cette fille qui s'appelle Amanda Elle se réveille très tôt le matin à 6h Et comme d'habitude, elle va prendre un bon chi-déj Avec du pain, du thé, des céréales, l'omelette Après avoir mangé, bien sûr, elle part jouer Elle part courir partout Mais vers 10h, 11h comme ça, elle commence à avoir faim Alors, elle va prendre un petit goûter Et devenez ces petits goûters ? Eh bien, ce sont des gâteaux, des chocolats Et des petits cupcakes Elle a mangé à 11h Et maintenant, elle va manger la nourriture du midi à 13h Et bien sûr, elle va manger du riz Et des haricots Et puis encore, vers 16h, elle a envie de grignoter quelque chose Alors, elle part dans le placard Et vole des petits bonbons Ça, c'est comme vers 16h Et comme le temps du dîner n'est pas encore arrivé Donc, le dîner est à 20h À 19h, elle a encore un petit creux Alors, elle va prendre quelques croissants Qu'elle a laissés le matin Et le soir, elle va manger une pizza Elle va encore ajouter du jus Elle va manger des choses hyper trop bonnes Mais trop lourdes Et quand elle va dormir, devinez Elle ne peut pas dormir Parce que son estomac est trop lourd Donc, elle a mangé pleinement Mais pas en bonne concession Et voilà, maintenant, je vais vous enseigner Je vais vous dire comment bien manger Le matin, de gêne comme un roi Mange tout Mange tous ces aliments qu'on a vus Des hydrates, des carbones Qui te donnent de l'énergie À travailler, à courir, à jouer À même étudier Dégêne comme un roi Bois du thé, des gâteaux, de l'omelette Rassasie-toi Et après, en attendant Vers, si tu manges ton petit déj comme à 8h Et à 12h, c'est là où tu vas manger ton repas du midi Prends un petit goûter Un goûter comme des gâteaux Mais pas en grande portion Et le midi, maintenant Dégêne, mais pas trop en fait Dégêne et ajoute quelque chose à boire après Comme tu peux manger du riz et des fritures Et après, tu peux ajouter du jus Et je te conseille de boire du jus Des fruits faits maison C'est plus mieux, je vous assure C'est hyper trop bon Et oui, bien sûr que le midi Et jusqu'au soir, tu auras faim Et tu as besoin de quelque chose à grignoter Mais attention Pas manger des bonbons Mange pas de sucreries Non, cette fois-ci, je te conseille de manger des fruits Et c'est pour cela qu'on a commencé la vidéo Je vous ai conseillé de faire ce qu'elle appelait Une macédoine Ce sont des mélanges de fruits Que tu manges et c'est hyper trop bon Ou sinon, si ce n'est pas les fruits Mange ce qu'on appelle le potage En tout cas, nous, on fait ça Mange les potages Donc potage, c'est comme une mélange de légumes Que tu manges Et tu peux manger la macédoine Ou bien le potage Quand tu as faim En attendant le repas du soir Mais attention Ne mange pas ça directement Après avoir pris ton repas du midi Non, si ton repas du midi T'es comme à 12h Vers 17h et 19h 17h, 18h T'auras un petit crée Alors je te conseille de manger La macédoine Ou bien le potage Et après, le soir Dégêne légèrement Je sais Le soir, tu as très faim Et tu as envie de dégêner Tu as envie de dégêner comme un roi ? Maintenant, pas du tout Parce que tu vas dormir Ton estomac est en train de se préparer Alors quand tu dors Et bien ton estomac aussi Doit avoir l'énergie De digérer C'est pour cela que chaque matin On se réveille qu'on a faim Parce que notre estomac A eu le temps de digérer la nourriture Et bon, il veut Il a toujours faim C'est pour cela que le soir Tu dois dégêner légèrement Prends quelque chose de léger Une pizza, ça va Tu peux même manger Tu peux manger une soupe Quelque chose de léger Parce que quand tu vas dormir Ton estomac aussi Et il est temps de se reposer Et bien digérer la nourriture Pour que le matin Tu seras rassasié Et comme ça, tu vas encore dégêner Comme un roi Et c'est tout Comment manger ? À un moment, je vais vous donner Quelques conseils Que vous devez faire Pour votre santé Et vous savez c'est quoi ? Et bien c'est du sport Je sais, on déteste du sport Et en tout cas pour moi Je vous assure Rester au sport C'est hyper grave J'ai dit qu'aujourd'hui Je vais faire du sport Mais demain, c'est fini C'est pour cela Qu'il faut courir un peu Comme au midi Quand tu veux jouer Avec tes frères et soeurs Ou bien avec tes potes Essaye d'aller marcher De jouer, de courir Fais une activité Comme on dit toujours Fais une activité régulière Fais une activité physique Régulière Pour t'aider à ton santé Et comme ça Tu vas conserver ta santé En étant jeune Et à l'âge âgé Et bien tu seras enfant Pas totalement Cette vidéo Et j'espère que maintenant Vous savez que Votre santé est hyper importante Il ne faut pas la négliger Oui, deux fois On veut manger pleinement On veut manger des gâteaux Et des sucres Oui, ça arrive Mais il faut savoir aussi Que conserver sa santé En étant jeune C'est aussi C'est protéger Quand tu seras âgé Comme ça Tu ne dois pas dépendre Au pays Parce que vous savez Des personnes âgées Beaucoup d'entre eux Ils dépendent aux médicaments Pour leur santé Et imaginez ça Ce n'est pas ce que je veux pour vous Et c'est pour cela Que je veux donner Cinq conseils J'espère que vous allez les suivre Et que vous allez protéger Votre santé En faisant du sport Et en mangeant bien Nous tous essayons De contribuer à notre santé Pour l'avenir Au revoir les gars À la fin prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz